Vous vous souvenez que le 15 avril passé, j'étais celui qui avait interpellé M. le Premier ministre de s'impliquer personnellement parce que je constatais qu'une bonne partie de l'arène politique guinienne était absente à l'époque du cadre de concertation. On ne peut pas mener un cadre de concertation aujourd'hui politique en Guinée sans la représentation de certains partis politiques tels que le FPG, l'UFDG, l'ANAC ou l'UFR, ce serait une manière de nous tromper nous-mêmes ou de jouer à la politique de l'Autriche. Nous, nous sommes des jeunes partis politiques, aspirons effectivement à la conquête du pouvoir, mais nous voulons conquérir le pouvoir de façon équitable. Nous voulons conquérir le pouvoir de telle sorte que le Maxime qui dit qu'à vouloir vaincre sans péril, on triomphera sans gloire. Nous voulons triompher avec gloire. Voilà pourquoi j'ai profité aujourd'hui de cette tribune pour interpeller M. le Premier ministre encore une fois, afin qu'il dise au président de la transition que pour construire la paix, c'est dans la sérénité qu'on construit la paix. Et j'ai fait référence aux différents piliers de la paix. La bienveillance, la confiance et surtout la justice. Mais il n'y a pas de bienveillance entre nous aujourd'hui. Les acteurs politiques se regardent en ce qui est une paix. Il n'y a pas de bienveillance entre nous et le CMI. Il n'y a pas de confiance entre nous, mais en plus que ça, il n'y a pas de justice entre nous. J'ai salué l'arrivée de la CRIEF, c'est vrai. Mais la CRIEF qui nous rassurait au départ, commence à se lier de plus en plus à une sorte de grand état. Voilà pourquoi j'ai dit que si ceux-là qui sont dans les mailles de la justice aujourd'hui ne sont pas des prisonniers politiques, mais on doit convenir avec nous que ce sont des politiques en prison. Et si ceux-là qui sont en exil aujourd'hui ne sont pas des prisonniers politiques comme celle d'Alain, on doit être d'accord avec nous que ce sont des politiques en exil. Voilà ce que je vais vous dire à le CNP et à son président. Merci. Merci.